Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité, le décès du chef d'entreprise Yves Cugnot, hier à l'âge de 85 ans. Il est le fondateur du groupe Eponyme, spécialisé dans la construction modulaire. Une entreprise devenue leader dans le secteur à partir des années 90. Nous avons recueilli le témoignage de son fils Christophe Cugnot, contacté par téléphone. Papa a été un autodidacte qui a créé son entreprise en 1972, quand il a repris la forge familiale. Ensuite, il a créé son entreprise, tout d'abord de Carval et Bengalo-Chantier. Et puis, dans les décennies qui ont suivi, il a développé effectivement la construction modulaire en France. En donnant ses lettres de noblesse à la construction modulaire, en améliorant l'architecture, le confort, l'esthétique, etc. Il a fallu plusieurs décennies pour passer de la Carval et de chantier au bureau qu'on a aujourd'hui. Et tout ça, c'est une force de caractère. C'est une âme, un meneur d'hommes qui a emmené très très loin ses collaborateurs. Yves Cugnot n'était pas seulement chef d'entreprise. Il était aussi connu pour ses nombreuses actions de mécènes dans sa commune natale du Poiré-sur-Vie. Des dons de plusieurs millions d'euros. Écoutez Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée. C'est une personne qui a été très engagée, très respectueuse et qui a su énormément anticiper. Et puis, en fin de carrière, il a su aussi être très généreux par rapport à son territoire qui lui a tant apporté, comme il savait le dire. Et donc, aujourd'hui, je m'incline face à une personnalité d'exception, un de ces capitaines d'industrie qui a su montrer l'exemple du travail, du travail bien fait et donc de la réussite. C'est encore un coup dur pour les artisans traiteurs. Demain, vous le savez, c'est le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une période particulièrement importante pour ces professionnels. Mais avec la recrudescence des cas Covid, de nombreux événements organisés pour le nouvel an sont annulés. Les traiteurs se retrouvent donc parfois avec un carnet de commandes presque vide. Les explications de Grégoire de Châtillon. C'est un appel à l'aide que lance cette entreprise. Depuis la fin de l'automne, elle fait face à une nouvelle vague d'annulation, en particulier pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Frappé de plein fouet, ce traiteur est dans le désarroi le plus complet. Le soir du 31 décembre, on devait avoir 2600 couverts. 2600 couverts, aujourd'hui, il nous en reste 81. 81 parce que c'est une réception privée, dans une salle privée. Après, tout le reste, tous les réveillons ont été annulés purement et simplement. Pour janvier 2022, on est à 100% d'annulation. Hormis de mariages, il nous reste pour l'instant, mais je n'ai peu de doute sur la destinée des mariages. Elle va être encore repoussée. Résultat, les effectifs sont très réduits. Seulement quelques salariés dans les cuisines en préparation de commandes pour des particuliers. Une semaine comme ça, on devrait être une quarantaine à travailler. Aujourd'hui, on est six. 90 à 95% d'annulations, mariages, séminaires, anniversaires, cocktails, inaugurations, mais aussi tous les voeux de la nouvelle année. Sur ce bureau, ces deux paquets concentrent toutes les annulations depuis le début de la pandémie. Côté aide, pour Anne-France et Ludovic Ayès, leur secteur ne coche pas les bonnes cases. Leur corporation a été complètement oubliée. On aimerait avoir des aides pour pouvoir continuer à faire des réceptions en 2022, 2023 et pour les années à venir, oui. C'est assez perturbant parce qu'il y a des soucis à se faire dans le métier et il va y avoir la casse, oui. Plus que jamais empêchée de travailler, l'entreprise de Mouiron le Captif enregistre aujourd'hui des pertes, s'élevant à plusieurs millions d'euros depuis le début de la crise. Dans le reste de l'actualité, 550 logements verront le jour d'ici 2027. Au Terre Noire à la Roche-sur-Yon, un projet de construction mené par le promoteur immobilier Duray sur le site de l'ancien lycée Saint-Louis. Sur ces six hectares de terrain va naître un quartier dit écologique appelé Eclosia Park. Les bâtiments devraient commencer à sortir de terre. Courant 2022, les constructeurs veulent un chantier avec une empreinte carbone la plus faible possible. Écoutez. Le grand changement à l'échelle du quartier, c'est de réfléchir à la perméabilisation des sols et puis imperméabilisation des sols. Donc ça sous-entend traiter les eaux de pluie et puis leur infiltration dans le sol. Et dans l'acte de construire des bâtiments en soi, c'est de réfléchir avec l'usage de nouveaux matériaux, du coup issus de filières biosourcées. Mais pas que, c'est aussi utiliser des matériaux existants qui sont déjà sur site et faire ce qu'on pensait être un défaut d'une friche avec du bâtiment à déconstruire, qui devient finalement une mine d'or parce que c'est une bibliothèque de matériaux existants qu'on peut réemployer à moindre coût. Finissons ce journal du côté d'Esenay à la rencontre de Jean-Louis Cardrin. Cet horloger de père en fils crée et restaure des horloges parfois vieilles de 100 ans. À partir de vieux mécanismes ou de matériaux insolites, il crée des objets qui deviennent même des œuvres d'art. Aujourd'hui à la retraite, il espère trouver repreneur. Cyril Guillet. Tu as vraiment l'horloge vendéenne par excellence. Donc l'horloge en sapin, traditionnel, polychrome, vraiment l'horloge de nos grands-parents. Chez les Cardrins, le temps est une histoire de famille. Tout a débuté avec son arrière-grand-père qui s'est installé en 1885 comme horloger à Esenay. Quatre générations plus tard, la boutique a encore pignon sur rue. Ça fait 137 ans maintenant que l'horlogerie est ici, toujours au même endroit. Ça n'a pas changé. Et après, par la suite, mon grand-père et ma grand-mère ont repris la suite. Une histoire de temps et de passion transmise de génération en génération avec le même objectif. C'est de refaire vivre un objet qui était dans la famille l'homme de la maison. Je vais te la faire sonner. Pour la plupart, les gens jettent les vieux meubles, jettent les vieilles armoires. Et l'horloge, ils se tâtent et ils réfléchissent. Et c'est le genre de client que je vois venir à l'atelier après. Ici, ils redonnent vie à des comptoises qui, pour la plupart, étaient vouées à finir au rebut. Et s'il en restaure certaines pour leur redonner leur patine d'origine, ils proposent aussi de les remettre au goût du jour. De ce mouvement-là, on va en faire une horloge moderne. Aujourd'hui, c'est mon jeu et mon amour de l'horloge. C'est-à-dire qu'on va tout le reprendre, on va tout refaire, tous les pivots, tous les axes, tout le bouchonnage. Et qu'on va mettre après sur un support moderne. Certains de ces mécanismes qui chantaient les heures depuis plus d'un siècle déjà retrouvent un second souffle dans un écrin plus contemporain. Comme ce mouvement qui a trouvé sa place sur ce bois flotté. Je parcours la plage pour pouvoir trouver des buts de bois, pour pouvoir faire des horloges modernes, ultra-modernes. Bien souvent, il laisse ces mécanismes apparents et les possibilités sont sans limite. J'ai fait avec des rames anciennes, des avirons anciens de bateau, des horloges. Sauf que maintenant, j'ai du mal à trouver de vieux avirons. Jean-Louis Cardrin ne manque pas d'idées. Mais pour lui, l'heure de la retraite a sonné. Et pour le moment, la relève n'est pas assurée. J'ai passé toute ma vie à faire les foires exposition, foires de Bordeaux, foires de Nantes, foires de Saint-Brieuc, foires de Rennes, à vendre des horloges, que ça tombe tout sort du jour au lendemain. Ça fait mal au cœur. Un jeune apprenti qui l'a formé il y a quelques temps déjà serait peut-être intéressé. Mais pour le moment, rien n'est encore sûr. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à 18h avec un journal un peu spécial pour ce réveillon du Nouvel An puisque nous nous retrouvons au hara de la Vendée à la Roche-sur-Yon. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501